J'ai décidé de partager les solutions pour donner envie aux gens d'agir. Faire connaître, de mettre la lumière sur toutes les initiatives qui changent le monde, pour que ça inspire les autres et que ça donne envie à chacun d'agir. Les rédacteurs en chef nous disaient, nous on a bien envie de parler de ces sujets, mais on ne sait pas où les trouver. On n'a pas le temps, on a les yeux rivés sur l'actu chaude, ces sujets ne font pas de bruit. Il faut souvent raccrocher ces sujets à l'actualité. On s'est dit, on va créer l'actualité, on va créer l'occasion, notamment à travers le projet qu'on a monté qui s'appelle Impact Journalism Day. En juin dernier, on a fait un projet pilote avec 22 journaux de 20 pays. Le Monde, la Stampa en Italie, le Times of India qui fait 6 millions d'exemplaires en Inde, Excelsior au Mexique, Foyad et Sao Paulo qui est le plus gros au Brésil, au Kenya, en Belgique le soir. L'idée c'était de leur dire, on leur a lancé un défi, le même jour on va tous faire un supplément de 8 pages en moyenne, et nous on a fourni une vingtaine d'articles, qu'on a fait produire par des pigistes reconnus dans le monde entier. Donc on leur a fourni cette matière. L'avantage c'est qu'on peut se permettre de mettre plus de moyens dans un article quand on sait qu'il est repris par 20 journaux. Et ensuite chaque journal nous a fourni 2 ou 3 articles qu'on a fait traduire et qui donnaient en fait une base commune et chaque rédacteur en chef a fait son supplément en piochant parmi ses 60 articles. Donc ça lui permettait en fait d'avoir du contenu gratuit, mais tout en gardant son indépendance éditoriale et en choisissant ce qu'il voulait mettre. Ça c'est un des 22 journaux avec lesquels on a fait l'Impact Journalism Day, donc c'est Le Monde, donc 8 pages de solutions innovantes pour changer le monde. Ça c'est la version de Singapour, du plus gros journal de Singapour. Donc voilà avec effectivement l'édito du rédacteur en chef, le nôtre et puis la 12 pages de solutions innovantes. Ça c'est en Italie, la Stampa qui est le plus gros journal, enfin un des plus gros journaux italiens, lesquels on a du monde. Ça c'est Le Soir en Belgique, donc qui est le plus gros journal de Belgique. Ça c'est Excelsior au Mexique, donc 12 pages aussi dans un des plus gros journaux du Mexique. L'Orient Le Jour au Liban, voilà avec une équipe formidable aussi. On a même les journaux pour enfants du groupe Playback qui ont fait 16 pages pour les enfants, que sur des solutions innovantes, donc tout ça dans la même opération. C'est vraiment un travail collaboratif où finalement tout le monde est gagnant. Les porteurs de projets, parce que tout d'un coup ils ont une exposition mondiale. Les médias, puisqu'ils ont du contenu gratuit. Nous, on joue un rôle de coordinateur qui est valorisant et on remplit notre rôle. Et on a des sponsors, des partenaires qui ont une visibilité sur tous ces journaux, donc vus par 50 millions de lecteurs au total. On a créé une petite famille en fait, qui s'est très bien entendue. Ils collaborent même maintenant sur d'autres sujets ensemble. C'est passionnant et on a créé des vraies amitiés aussi entre tous ces rédacteurs en chef avec nous. Et voilà, donc c'est une aventure qui commence et qui ne s'arrêtera pas. Ce qui était surtout passionnant et même émouvant en fait, c'était de voir tous ces suppléments sortir qu'on a initiés, qu'on a coordonnés, mais chacun l'a fait à sa façon. Donc c'était passionnant de voir comment chaque pays s'est approprié le sujet et l'a traité. Tout le monde est gagnant, le porteur d'initiatives, les médias qui ont des bons sujets, le grand public qui lit ces sujets et qui se remonte un peu le moral aussi, en se disant, tiens, il y a quand même des choses qui se font de positives, il n'y a pas que des catastrophes. Et puis pour nous, nos équipes, c'est une vraie satisfaction. L'émotion de voir tous ces projets poindre en fait dans le monde entier, de voir aussi les projets auxquels on tenait, qui ont été médiatisés dans le monde entier. Moi, ce qui me plaît, c'est de valoriser ce que font les autres. Souvent, les gens sont les innovateurs sociaux, sont passionnés par leurs projets, mais n'ont pas forcément le temps, les moyens, les réseaux pour les faire connaître. Et donc nous, on joue ce rôle-là en fait, de repérer ces gens et on les remédiatise. Sur les 22 rédacteurs en chef, on en a invité 14. Il y en a 13 qui sont venus, qui ont payé leur billet d'avion pour venir en France, pour faire un séminaire de debriefing, dire, voilà tout ce qui était positif, voilà ce qu'on peut améliorer, et puis de co-construction de la suite. C'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait après ? Donc on a décidé de faire une chronique mensuelle, au-delà du supplément Impact Journalism Day annuel. On va faire des déclinaisons aussi, pour la santé, pour l'énergie, pour l'eau, pour l'éducation, pour les femmes. Et puis, surtout, on a décidé d'augmenter, à 40 pays. Notre communauté de rédacteurs en chef nous aide aussi à s'aimer dans le monde entier et à porter le projet encore plus loin.